Se remettre à niveau, reprendre confiance, surmonter ses peurs, autant de raisons qui ont poussé Eliane, Monique ou Nicole à suivre un stage de conduite camping-car. Moi je sais conduire le camping-car, mais les manœuvres j'évite de les faire déjà. Et puis les dépassements, les gabarits quoi en fait. Donc je maîtrise mal le véhicule, et puis bon déjà on a changé de véhicule depuis, on est à 7,80 m aujourd'hui. Et en plus de ça il y a un porte-à-faux de 2,50 m, donc aussi qui m'inquiète un petit peu pour les manœuvres et tout ça. Donc voilà, je voudrais apprendre un petit peu à maîtriser le véhicule tout simplement. Donc j'aimerais bien pouvoir apprendre quand même à manipuler et puis être rassurée en fait. On a un véhicule de 7,80 m, double issue et 5 tonnes. Proposé par la Fédération française des camping-caristes et encadré par des moniteurs professionnels, le stage se déroule sur une journée, près de Rennes, au centre ECF de Mont-Germont. Une partie théorique rappelle les fondamentaux concernant les permis de conduire, l'étonnage, la signalisation et les règles spécifiques au camping-car, vitesse, croisement, stationnement. Une demi-journée est consacrée à la manœuvre sur plateau, sous l'œil bienveillant du moniteur. Là, on est en train de faire des manœuvres, ce qu'on appelle en bataille, qui peut ressembler à ce qu'ils auront à faire en terrain de camping, sur les emplacements camping-car. Alors là, c'est pas simple, l'exercice n'était pas si compliqué que ça, mais là, elle se l'est rendue compliquée parce qu'elle serrait un petit peu trop les plots, mais tout se récupère. Voilà, on est là pour faire plusieurs exemples en leur montrant que si on est méthodique et puis qu'on prend son temps, on peut se sortir de beaucoup de situations compliquées. Ces conseils avisés permettent de bien appréhender le gabarit de son camping-car pour réussir marche arrière et manœuvre de parking. La deuxième partie de la journée a lieu en situation réelle au milieu de la circulation. Donc cet après-midi, on va changer d'exercice, on va essayer de s'approprier le véhicule. Donc on va faire, on va aller mettre les candidats en situation de conduite, dans des situations, des routes étroites, aborder des ronds-points, travailler aussi un petit peu tout ce qui est placement, trajectoire. A bord du véhicule école, le moniteur accompagne le participant qui met en pratique les bonnes méthodes pour effectuer en toute sécurité les croisements en chemin étroit et d'aborder sans risque les chicanes, les ronds-points et les fortes inclinaisons. A l'issue du stage, nos participantes affichent un large sourire et une grande assurance pour la plus grande satisfaction de leurs compagnons. Vous êtes prêts à lui laisser le volant ? Ah ben oui, c'est moi qui l'ai poussé pour qu'elle vienne. Parce que n'importe qu'est-ce qui peut m'arriver, je peux me casser un pied ou un bras ou même des murs ou des choses, il faudra bien ramener le camping-car. Moi je suis très contente de ma journée, ça m'a permis d'avoir une maîtrise du véhicule et de voir un petit peu comment le conduire dans les ronds-points, dans les chicanes, enfin tout ça, toutes les choses que je ne maîtrisais pas du tout. Je suis très contente.